Le Pèlerinage du Rosaire de Lyon, Saint-Étienne, Côte-Candresse, jusqu'à Avignon, toute la vallée du Rhône. Alors la prière du Rosaire, d'abord un petit mot sur la prière du Rosaire, s'est développée en particulier par l'ordre dominicain à partir de la fin du XVe siècle par le frère Alain de Laroche qui fonde la première confrérie du Rosaire à Douai en 1470. La prière du Rosaire, elle, se pratique depuis le XIIIe siècle environ, récitation de Notre Père et de Je vous salue Marie, en lien avec les événements de la vie du Christ que l'on appelle des mystères. Cette prière est pratiquée essentiellement au Moyen-Âge par les moines, qui ne sont pas les moines de cœur, comme disait Sœur Odette tout à l'heure, mais aussi des moines de cœur, et aussi par les laïcs de la noblesse, pas le peuple. Les confrérie du Rosaire vont faire de cette pratique du Rosaire une prière populaire, organisée pour des groupes de laïcs qui prient les uns avec les autres, et les uns pour les autres. Ces confrérie deviendront les équipes du Rosaire, qui existent toujours aujourd'hui, qui fonctionnent sur le même principe, des groupes de laïcs qui se réunissent au domicile de l'un d'entre eux pour prier ensemble le Rosaire. C'est un mouvement qui a eu beaucoup de succès, qui comporte encore plusieurs, je crois, 200 000 adhérents, même s'il est très discret, puisque ça se pratique chez les gens. Donc la prière du Rosaire est pratiquée par des chrétiens dans ces équipes de toute catégorie sociale. Voilà, c'est l'un des plus grands mouvements qui étaient populaires, les équipes du Rosaire, de l'histoire moderne et contemporaine de l'Église. Alors, pour en venir au pèlerinage, après les apparitions de Lourdes, les Dominicains de France ont voulu enrichir ce réseau de prières en organisant un pèlerinage à Lourdes. Le pèlerinage est une autre pratique religieuse populaire, qui existe aussi depuis le Moyen-Âge, où l'on se retrouve en voyage, puis dans un lieu déterminé, avec de nombreuses personnes. Que l'on ne connaît pas forcément, souvent quand l'on ne connaît pas, mais avec lesquelles on va néanmoins prier. Le pèlerinage du Rosaire, il est issu de la prière du Rosaire, comme je vous l'ai dit, mais ce n'est pas seulement, ce n'est donc pas seulement un pèlerinage sur les lieux d'une apparition mariale, mais il se veut un rassemblement de tous ceux qui aiment, qui ont une dévotion pour le Rosaire. En tout cas, à l'origine, c'était comme ça. Le premier pèlerinage du Rosaire, c'était en 1908. Les événements de Lourdes ont été l'occasion de ce pèlerinage. Ils en sont restés la toile de fond. Ce pèlerinage se veut avant tout une réunion de chrétiens qui ont à cœur de se rencontrer pour célébrer, prier, partager et stimuler leur spiritualité les uns avec les autres. C'est un premier aspect de piété populaire, une réalité qui est collective, même si là, comme ailleurs, l'individualisme a gagné et gagne du terrain. Mais on peut quand même dire que ce pèlerinage est une sorte de grande retraite populaire. Alors, le pèlerinage du Rosaire, c'est un pèlerinage marial. On y retrouve des caractéristiques, une dévotion que je qualifie de plus féminine et mariale. Lourdes n'est pas un lieu choisi par hasard pour ce pèlerinage, bien sûr. Il s'agit d'un lieu de dévotion à la Vierge Marie. Un lieu qui correspond à la dévotion du Rosaire, puisque le Rosaire est une prière adressée au Père ou au Christ, centrée en tout cas sur la personne du Christ dans les mystères, mais plus généralement adressée à Marie, puisqu'on dit beaucoup de « Je vous salue, Marie ». La figure de Marie est donc très présente dans la prière du Rosaire, comme elle l'est d'une manière générale dans la piété populaire, sans doute parce qu'elle est considérée et perçue comme plus accessible que son fils. Marie est véritablement une personne humaine comme les autres, non divine, qui a trouvé grâce auprès de Dieu et qui nous précède auprès de Lui. Marie est une femme, en tant que telle sensible et dévouée, je me permets de dire ça, une femme qui a connu la douleur de perdre un enfant au lait d'après-midi. La figure de Marie est particulièrement vénérée par les femmes chrétiennes, en particulier les mères de famille, qui retrouvent en elles une sorte de prototype de figure maternelle. Et les femmes étant plus nombreuses à pratiquer que les hommes, eh bien, il n'est pas étonnant que leur type préféré de piété occupe une place importante dans la piété populaire en général. Je crois que c'est une des explications pour lesquelles on trouve beaucoup une grande place de la Vierge Marie dans la piété populaire. C'est parce que c'est une piété qui est beaucoup pratiquée en fait dans les femmes. Il y a aussi la figure de Bernadette à Lourdes. Bernadette, une enfant pauvre, simple, symbole de l'innocence confrontée très tôt à l'âpreté de la vie. On retrouve derrière le visage de Bernadette, celui de toutes ces figures enfantines et féminines qui traversent l'imaginaire populaire. Je pense à Cendrillon, à Cosette, à la petite fille aux allumettes, qui éveillent l'affection de ces personnages, la compassion, la tendresse. Bernadette était pauvre, sa famille a souffert de cette précarité, une précarité qui n'a pas bénéficié de ce qu'il peut y avoir parfois de romantique dans la vie des petites gens, mais une vie qui était réellement dramatique. Avec son lot de souffrances, avec l'insécurité économique, l'angoisse de manquer, de ne pas pouvoir nourrir ses enfants, le combat quotidien pour subvenir aux besoins essentiels des êtres de la famille, des membres de la famille. Bernadette était précisément occupée à ramasser du bois pour alimenter le poêle familial lorsque la Sainte Vierge lui est apparue, venant la surprendre dans la solitude et le travail en plein cœur du rude hiver pyréméen. La fragilité de cet enfant qui a inspiré la piété et la miséricorde de Dieu sur elle ouvre des espérances à tous ceux qui ne se sentent pas spécialement privilégiés par la vie, qui affrontent cette vie avec courage et savent apprécier les joies simples de ceux qui ne peuvent pas se réfugier dans les distractions que procurent les biens de ce monde. Alors, pourquoi fait-on le pèlerinage du rosaire ? Quelques raisons. D'abord, la guérison, la préparation à la mort, l'action de grâce. Beaucoup de pèlerins viennent avec une demande précise, souvent une demande de guérison, pour eux ou pour un membre de leur famille. Avec la place première accordée aux pèlerins malades, le pèlerinage du rosaire est souvent vécu par ceux qui y viennent comme malades, comme la dernière chance, le pèlerinage du dernier espoir de guérison. On trouve cependant aussi des pèlerins qui ne sont pas spécialement malades, mais qui se savent en fin de vie et qui souhaitent faire ce pèlerinage avant de mourir comme une action de grâce pour la vie écoulée et une préparation personnelle à franchir la mort. On vient dire merci, on vient se donner du courage en approchant à lourdes les réalités divines dans leur expression terrestre. Je pense à la liturgie, notamment, très déployée et omniprésente pendant ce pèlerinage. Je pense aussi à cette durée de quatre jours qui fait qu'on a le temps pendant quatre jours de s'évader complètement de son quotidien comme de petites vacances qui permettent de s'immerger dans un autre temps où la présence et l'amour de Dieu sont perceptibles. Certains pèlerins aussi accomplissent un vœu, un geste de remerciement voire de pénitence. Remerciement pour une guérison obtenue. Je pense par exemple à un couple qui avait fait le vœu de visiter tous les sanctuaires consacrés à Marie dans le monde si leur prière pour obtenir la guérison de leur enfant était exaucée. Et donc, je les ai rencontrés à Gourdes après qu'ils aient fait l'Espagne et l'Amérique du Sud et ils en restaient encore. On vient aussi en pénitence après une conversion, un baptême à l'âge adulte ou un sacrement de réconciliation particulièrement marquant. Tous les pèlerins ne viennent cependant pas à Gourdes avec une demande ou une prière à exaucer. Certains aiment y retrouver une ambiance, une ambiance ecclésiale particulière qui leur rappelle leur jeunesse ou qui vient compenser l'aridité de leur propre vie paroissiale. La messe quotidienne qui est vécue au pèlerinage du Rosaire, la prière du chapelet, les processions, la qualité des chants, de l'orgue, un clergé nombreux et visibles puisqu'il y a environ une centaine de frères dominicains sur place dans ce pèlerinage sans compter les prêtres diocésains et d'autres congrégations et religieuses qui sont présents aussi. Voilà, tous ces éléments ecclésiaux qui rappellent l'église d'avant qui donne l'image d'une église vivante et belle et qui prend de la place une église indissociable de la vie sociale française comme on a pu la connaître pendant des siècles et jusqu'au milieu des années du XXe siècle environ. La piété populaire a connu en effet ces dernières années un rétrécissement je crois de son domaine de ses activités et de ses propositions du fait il y a plusieurs causes mais notamment de la brutale réduction du clergé et de la mutation culturelle de l'église de France au cours des dernières décennies notamment actée par Vatican II et je dirais aussi encouragée par Vatican II. la piété populaire n'a plus bonne presse et les prêtres restés en fonction ou les nouveaux prêtres ordonnés depuis 40 ans ont souvent cherché à s'en débarrasser. Même si depuis une dizaine d'années on observe cependant dans certains lieux un retournement de tendance avec des prêtres qui n'hésitent pas à donner à leurs paroissiens ou aux viselles qu'ils rencontrent dans leurs sanctuaires comme à Saint-Bone-Aventure par exemple des occasions de manifester leur foi ensemble dans les formes simples et traditionnelles qui ont été un temps délaissé. La piété populaire qui s'exprime à Lourdes pardon non la piété populaire s'exprime à Lourdes par ce qui en est l'une des caractéristiques de la piété populaire. Des gestes je pense qu'on vous l'a dit aujourd'hui ce matin peut-être des gestes des activités qui mettent en relation l'esprit et la matière le profane et le sacré qui permettent au sens d'être sollicité au corps de participer à la dévotion. Il y a la grotte bien sûr la grotte des apparitions où l'on vient prier la grotte que l'on traverse que l'on touche où l'on regarde couler l'eau de la source dégagée par Bernadette à laquelle elle a bu cette grotte dans cette grotte on célèbre la messe dans toutes les langues de 5h du matin à minuit on prie le chapelet tous les jours l'eau de la source cette eau de la source est canalisée et offerte aux pèlerins qui viennent aux fontaines boire un verre se mouiller le visage remplir des gourdes des bidons et aussi des statuettes de marie en plastique et bidets qui en font des petits flacons bleus et blancs des bidons qui souvent repartent à l'autre bout du monde ou de la France qui servent pour toute l'année et qui sont aussi souvent offerts aux gens qui n'ont pas pu venir l'eau toujours de la grotte de la source est proposée pour s'y baigner par immersion intégrale dans des bassins où les pèlerins sont accueillis et pris en charge par les hospitaliers hommes d'un côté et femmes de l'autre on y voit aussi beaucoup d'enfants qui aiment ce geste des enfants souvent handicapés ou malades accompagnés par leurs parents l'espoir d'une guérison ou d'une amélioration de l'état du corps n'est jamais complètement absent après le bain dans cette eau qui a été béni par la présence et les paroles de la Vierge Marie mais la guérison n'est pas le premier ni le seul but de cette démarche d'abord parce que beaucoup de pèlerins s'y rendent alors qu'ils ne sont pas malades les pèlerins retirent tous un bienfait de cette immersion un apaisement de leur tension de leur souffrance mais surtout un bien-être un bien-être physique et spirituel une sorte d'état de grâce un sentiment de purification aussi et d'apaisement un autre signe très utilisé à Lourdes et dont on a déjà parlé les cierges indissociables d'un culte rendu à un saint et en particulier indissociables du culte rendu à Marie vous avez je pense que beaucoup d'entre vous connaissent je vous décris un peu lourd mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas bien il y a un immense brûloir qui est mis à disposition des pèlerins à côté de la grotte où l'on vient déposer un cierge acheté en ville ou à l'un des distributeurs situés à proximité de la grotte la dimension du cierge est quelque chose d'intéressant qui veut refléter je pense la dévotion et l'amour que l'on porte à Marie aussi il n'est pas rare de voir des groupes de pèlerins transportés sur leurs épaules des cierges géants pouvant atteindre plus de 2 mètres de long et 20 centimètres de diamètre tous ces gestes concrets de piété peuvent et doivent être éclairés par la foi s'ils sont accomplis dans une foi vraie ils sont une manifestation de cette foi de sa vitalité qui est intéressante qui est joyeuse mais ils peuvent aussi constituer un obstacle à la foi s'ils n'expriment qu'une relation d'échange avec Dieu et relèvent alors davantage d'une superstition c'est pourquoi toutes ces dévotions sont accompagnées de catéchès aux piscines des animateurs font prier les pèlerins qui attendent leur tour dans les brûloirs de cierge il est écrit cette lumière prolonge ma prière vous avez une photo sur la pochette du colloque les autorités du sanctuaire et l'évêque de Lourdes en première ont mis en chantier cette année après les inondations tous les abords de la grotte où se trouvent les piscines les robinets et les brûloirs de cierge pour rendre à la prière et à la spiritualité la première place donc les distributeurs de cierge ne sont plus un passage obligé sur le chemin qui mène à la grotte le brûloir les piscines les robinets vont quant à eux être déplacés un peu éloignés de la grotte pour pouvoir placer de l'autre côté du gav donc la grotte va devenir un lieu piscine et l'environnement un lieu piscine les identifient en tant que tel pas comme l'un des lieux de culte mais comme ce pour quoi les autres existent l'environnement de la grotte va être aménagé avec de la verdure des arbres de la pelouse le bitume est enlevé et remplacé par des dalles de pierre tout ça pour rendre le cadre plus beau plus agréable plus propice à la prière il y a une catéchèse systématique également pour tous ceux qui demandent le sacrement de l'onction des malades à Lourdes et il y en a beaucoup pendant le caderinage du Rosaire chaque pèlerin qui demande ce sacrement doit rencontrer déjà doit être inscrit comme catemar malade dans un service identifié comme tel et doit rencontrer l'aumônier du service qui va lui parler de ce sacrement lui demander s'il l'a déjà reçu pourquoi il veut le recevoir qu'est-ce qu'il en attend etc. et les cas ne sont pas rares où on refuse ce sacrement parce que les personnes soit n'en ont pas besoin soit l'ont déjà reçu quatre fois avant de venir bon voilà donc il y a beaucoup de catéchès autour de ce sacrement en particulier il y a aussi à Lourdes et en particulier pendant le pèlerinage du Rosaire des célébrations liturgiques importantes à grande échelle on y vient aussi pour cela pour la qualité et l'ampleur de ces célébrations liturgiques quand on interroge les pèlerins sur ce qu'ils ont aimé à Lourdes ce sont souvent ces célébrations qui reviennent dans leur préférence la configuration du sanctuaire qui est vaste plat centré sur un lieu de dévotion comme la grotte surmontée d'une basilise imposante entourée de montagnes et traversée par un cours d'eau cette configuration je crois s'est prête particulièrement bien à ces grandes et majestueuses liturgies qui ont lieu en plein air quand le temps le permet messe en plein air le matin procession du Saint Sacrement l'après-midi procession mariale le soir pour équilibrer les prières de demain dont je parlais tout à l'heure les célébrations expriment la louange et l'action de grâce elles reconnaissent la grandeur de l'amour de Dieu et rappellent qu'il n'est pas un dépanneur je crois que c'est une relation intéressante tout à l'heure la sœur Odette parlait de liturgie et des dévotions populaires un peu en opposition je crois que là la liturgie vient compléter la dévotion populaire en tournant les regards vers Dieu et en prenant du temps pendant les messes pendant la procession peut-être surtout pendant les messes du matin pour ne pas demander quelque chose bien qu'on soit à Lourdes on ne vient pas démonter quelque chose on vient célébrer on vient écouter la parole de Dieu chanter des chants joyeux et recevoir cette promenade de l'Eucharistie les pèlerins participent à ces célébrations en particulier par le chant ils ont tous un livret avec tous les textes de chant tous les psaumes aussi pour les offices de l'eau et de l'œuvre et le choix des chants pour diversifier les styles et que les pèlerins y trouvent des textes qui expriment leur joie et pas seulement leur peine ce choix des chants doit être effectué avec discernement et le rôle du chant pour ce personnage du rosaire est très important il travaille beaucoup la foi est exaltée par la foule rassemblée qui prie d'un seul coeur souvent le retour est difficile chez soi dans la solitude où l'on se retrouve dépossédé de tout ce qui a nourri cette flamme pendant quelques jours d'où l'importance ce n'est pas seulement la raison mais des raisons pour lesquelles les obélis doivent être particulièrement travaillées aussi toucher chacun en particulier permettre à chaque pèlerin de réfléchir de progresser dans sa connaissance des mystères et de sa foi donc le choix du prédicateur est toujours un choix minutieux qui est effectué par le directeur général du rosaire du pèlerinage du rosaire en concertation avec tous les directeurs régionaux la charge du prédicateur est importante il travaille dix mois les dix mois qui précèdent le pèlerinage il se met à choisir les textes qui seront lus et propose rapidement un plan de ces obélis les idées principales au directeur général avec qui il travaille en concertation étroite et ces obélis sont aussi mises en valeur parce qu'elles sont distribuées sous forme de livrets imprimés à la fin du pèlerinage et elles sont aussi mises enfin elles sont enregistrées comme mon intervention elles sont enregistrées et mises sur la chaîne youtube du pèlerinage du rosaire et sur le site internet du pèlerinage du rosaire voilà la piété de manière générale aime ce qui fait chaud au cœur si l'on s'en tient enregistre de l'émotion exclusivement on retient on entretient le déficit de connaissances religieuses dans lequel il faut le dire de nombreux pèlerins sont enfermés une pratique de piété populaire telle qu'elle est proposée à Lourdes ne fait pas nécessairement appel à des connaissances ou à une réflexion personnelle d'où cet accent qui est mis par le pèlerinage du rosaire sur de nombreuses propositions de conférences tout au long de la journée entre les célébrations de rencontres avec de grands témoins de livres exposés et accessibles souvent avec dédicaces par l'auteur qui est là aussi c'est toutes ces propositions doivent toucher la foule la faire vibrer mais aussi susciter une réponse individuelle de chacun ce qui est la définition même de la foi je vais passer 5 minutes merci de votre attention